Déjà de retour dans ce studio, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur notre page officielle Cultura Média pour partager ce direct et poursuivre l'actualité du showbiz. A l'instant, on vient de regarder la dernière sortie de notre Loverboy, il s'agit bien sûr de Maladie d'amour, un titre réalisé par Santrinos Raphael. Voilà, on va s'intéresser à notre deuxième invité, c'est vrai, vous étiez nombreux à demander, c'est qui ? Dittri, est-ce que c'est lui qui a fondé la ville de Lomé ? Apparemment, c'est lui qui a fondé la ville de Lomé, non ? C'est Dittri, non ? Non, il est trop jeune pour ça. Il est trop jeune, parce que c'est ce que je ne comprends pas, quelqu'un m'a demandé à le commenter. Il est trop jeune pour avoir fondé la ville de Lomé. Il est trop jeune pour avoir fondé la ville de Lomé. En tout cas, il nous dira. Il nous dira lui-même, non ? Mais moi, ce que je sais, c'est que quand même, il a eu une enfance assez difficile, c'est quelqu'un, à un moment donné, qui n'a pas eu aussi la chance de grandir avec sa famille, disons, le père et la mère, dans un épisode assez négatif. Mais il a su quand même garder la tête sur les épaules. Il était en temps aussi du côté de Sokodé pour ses études. Et là, il est rentré à Lomé. L'avantage qu'il a aujourd'hui, il a son propre studio. Et il est soutenu ici par un aîné, quel que je connais bien, à qui je fais un clin d'œil au passage. Moftana, voilà, un bro, voilà. On t'attend, je pensais que tu rentrais ces vacances, ou bien quoi, c'est le boulot ? Bon, on continue par ramasser. Quand ça a devenu beaucoup, il faut rentrer en bouffée. Donc, il est soutenu par Moftana. Et il est là ce matin pour nous présenter un nouveau projet qui a pour titre Africa. Ditri, celui-là qui nous a trouvé la ville de Lomé. Non, 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 je confonds. Quand je veux parler de lui, je reviens encore à l'histoire. Mais bon, on ne va pas créer un peu le doute dans la tête des gens. Ditri, bonjour. Bonjour, tonton. Comment tu vas, mon frère ? Salut. J'aime bien ton style, hein. Oui. Les chaînes, tout, on sent que c'est le bling, c'est tout frais, c'est artistique. Quand tu arrives quelque part, on n'a même pas besoin de demander si tu es artiste. Ça se voit direct que tu es un artiste, quoi. Oui, c'est Dieu qui est grand. C'est Dieu qui est fort. Alès. Je me rappelle, l'autre fois, on s'était vu. Et il nous a dit, mais tonton, je dois faire une émission avec vous. Ah bon ? C'était où déjà ? Parce que moi, je reste beaucoup dans la nuit. C'était à Miami. À Miami 228. Ah, oui, oui, oui. Oui, je me rappelle. Je me rappelle aussi. C'est quelque chose que je rêvais depuis. Ok. Il m'a dit, bon, ça promet, on va faire. Et bon, aujourd'hui, on est sur le plateau. Oui. C'est déjà intéressant. Pour ceux qui te découvrent pour la première fois et qui veulent un peu connaître ton histoire, si on te demandait, je te demande peut-être en une, deux minutes, qui est dit tri ? Est-ce que c'est le gars qui a fondé la ville de Lomé ou c'est un jeune artiste qui a commencé ? Mais dis-nous un peu, qui est dit tri en une, deux minutes ? Bon, de base, moi-même, je n'avais pas un nom. Je n'aimais pas mon nom. Tu n'aimais pas ton nom. Oui. Moi, c'est dit, je suis né un 13 avril. 13 avril, ok. Et le nom qui se trouve là-bas, c'est Ida. Ida. On voit sur le calendrier. Ok. C'est Ida. Maintenant, on me donne un nom de 4 avril. Isido. Je dis, maman, pourquoi, pourquoi... Et puis Ida, là, ce n'est pas Ida qu'on m'appelle. On m'appelle Ido, à la maison. C'est bizarre. Et puis, bon, maman, pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est comme ça ? Elle me dit, c'est comme ça, c'est une de mes tantes qui m'a suivi en Meido, donc de prendre ça comme ça, Ida. Je ne suis jamais à l'aise avec le nom. Mais bon, comme étant orphelin, dans la rue et tout, j'ai rencontré mon papa, mon producteur, d'Adami Mofetana, tiens, tiens, là-bas, ça veut dire ? Bon, c'est lui, après m'avoir fait de la tête aux pieds, il m'a donné un nom. Et suite à ça, j'ai vu que c'était une vocation. Après qu'il m'ait donné le nom, Dutri, il voit que l'énergie y est. Ok. Il me sentait en gamme. Donc, c'est lui qui t'a donné Dutri ? Dutri, oui. Ok. Et est-ce qu'il t'a expliqué pourquoi il t'a donné Dutri ? Il ne t'a jamais dit ça ? Il ne m'a jamais dit ça, mais bon, moi-même, j'ai senti l'énergie dedans. Ok. J'ai aimé. Tu as aimé ça ? J'ai accepté le nom. C'est mieux que Ida. Déjà, c'est lui qui m'a fait de la tête aux pieds. Ok. Et puis, c'est comme il m'a baptisé, il m'a donné un nom. Et j'ai accepté ça. Tu as accepté, Dutri. Voilà. Ok. Aujourd'hui, j'ai pour mission d'honorer la terre-mer, de chanter pour l'Afrique et de valoriser la culture africaine. Ok. C'est ça. C'est pourquoi tu as sorti ton premier projet qui va être une exclusivité dans cette émission qui s'appelle Africa. Mais bien avant d'arriver à ce premier projet, Africa, moi, j'aimerais un peu savoir, toi et la musique, votre relation, comment est-ce que ça a commencé ? Est-ce que par le passé, tu étais dans un groupe, tu faisais déjà des trucs, des arrangements ? Ou c'est encore Moftana qui t'a mordu et qui t'a finalement donné ce virus-là. Donc, parle-nous un peu de cette transition-là. On peut dire tout ça, la vie de Starmana et tout. Moi, je suis né avec. Moi-même, depuis tout petit, je faisais les teintes sur la tête. Ah bon ? J'ai joué au foot. J'étais un très bon danseur. Ok. J'étais un très bon danseur et puis bon, après mes études, après avoir eu le bac, je suis venu à Lemay, c'est là, j'ai vu quelques petits qui ont formé un groupe de rap. C'était la Squelghost. La Squelghost. Et tout ça, ça date de quelle année, ça ? C'est que tu dis ? Un truc de 2018, 2017. Ah, c'est donc récent, ça. Ok. 4 ans, 5 ans. Ok. La Squelghost, donc j'ai rejoint le groupe. Je les voyais chanter. Je les ai suivis et puis bon, moi aussi, j'ai vu qu'ils pouvaient faire la musique. Ok. Et comme j'ai été un peu, j'ai fréquenté un peu, j'ai vu qu'il peut, avec mon intelligence, je peux savoir mettre les rimes, je peux savoir placer les mots pour former quelque chose. Ok. Donc j'ai intégré le groupe et bon, il n'y avait pas assez de moyens. On se cotisait pour aller au studio, bon. C'était à 5 000 francs et même, bon, c'était trop difficile. Le gars qui nous faisait le saut, il dit que bon, il nous voit talentueux, mais bon. Il vous faisait le saut à 5 000 francs. À 5 000 francs, mais on n'avait même pas payé. Ah, c'est qu'il est gentil. En 2018, il fait le saut à 5 000. Oui, il a dit qu'il nous poussait. Ah, ok. C'est une manière de vous être magie. Il voit le talent, il sent que quand je joue, on peut devenir quelque chose. Donc, déjà à 5 000 francs, le caisson. Et il s'appelle comment ? Le caisson. Le caisson ! Le dieu te bénisse, hein. Vous voyez, enregistrez-vous ensemble, je sais que tu es un magicien. En tout cas. Donc, c'est ça. Ok. On se battait à peine pour aller au studio, mais après que j'ai rencontré la dame Evi Moftana, j'ai aujourd'hui mon propre studio d'enregistrement. Ok. Je vis dans ma maison de production, et puis tout est calé comme ça. Ah, donc ça qui est allé là, tu n'as pas de problème ? Tu as un studio, tu as une maison, tu as un producteur. Je n'aime même pas le problème. Il y a des artistes qui chaisent ça et tout ne pas, hein. Hein ? Oh ! Nous, c'est un producteur, hein, champion. Pour produire cette émission-là, on veut encore beaucoup d'argent. Non, ça va aller. Donc, Moftana, au passage, hein, high big up à toi, mon frère. Merci pour ce que tu as fait pour ce jeune, parce qu'il est reconnaissant, hein. Il dit, c'est toi qui l'as fabriqué. Et c'est toi qui lui as donné ce nom. C'est toi qui lui as donné la chance d'avoir un studio et tout. Et aujourd'hui, il ne peut que te dire merci. Merci. Bien avant de parler de ton premier projet Africa, dis-moi franchement, la main sur le cœur, en 3-4 ans déjà dans ce domaine-là, qu'elles ont été vraiment les difficultés ? Qu'est-ce qui, à un moment donné, a voulu te faire arrêter ? Bon, rien. Tu n'as jamais été tenté d'arrêter à une époque ? Bon, parfois, tu sens les coups de cœur. Quand ça ne va pas, bon. Primo, c'était au niveau du staff. Le staff n'était pas assez solide. Donc, parfois, il y a quelques chocs, mais je suis déterminé. OK. Je t'ai dit, la guerre, comment la guerre ? Ça va aller où ça arrive, ça pousse ou ça pousse pas. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse, quoi. Ce qu'on va faire, on va permettre à tous ceux qui sont connectés en ce moment, partager ce direct. Et c'est ce que je dis souvent, même quand on ne connaît pas l'artiste, venez là. Venez, venez, venez. Il est new, c'est un jeune qui commence et c'est une façon pour nous de le pousser parce qu'il faut toujours un commencement. Dans la vie, il faut toujours partir de quelque part pour aller aussi quelque part. On part à la découverte de sa première vidéo officielle. Le titre, c'est Africa. On aura le temps de regarder la vidéo et après, tu vas nous donner les détails peut-être sur le choix et tout. Lyrics, les paroles et tout. Mais moi, c'est une découverte pour moi. Je regarde au même moment que nos chers téléspectateurs. Je regarde au même moment que tous ceux qui sont connectés en ce moment. On part à la découverte du premier titre réalisé par également un Togolais. Le titre, c'est Africa. Il s'appelle Ditri. De bonnes réactions quand même. Il y a Kwame Danielos qui dit comme première sortie, mon frère Ditri, tu iras beaucoup de l'avant. Bon courage à toi. Merci d'avoir. Voilà. Il y a Malik Othia Bouame qui lui plutôt revient sur un autre titre. Il dit Ditri, tu as fait une chanson en hommage à DJ Rawlings. Est-ce que tu as eu un retour par rapport à la famille, c'est-à-dire une reconnaissance ? Bon, ce n'était pas un peu ça parce qu'on n'a pas fait la promotion de Jusson. Ah bon, ok. Mario, David te dit beaucoup de courage totalement. Et Hippolyte, maintenant, à Mouma aussi. C'est mon frère. Ah, c'est tes frères ? Oui, c'est mon frère. Ah, c'est ton frère. Donc, ils sont connectés, c'est la famille. Tous les villages sont au rendez-vous. Voilà, donc ils te disent tous un bon courage et qu'ils sont avec toi. On regarde toujours dans les commentaires. Et Achille, Shalom Abebe qui dit pour un début, c'est la classe. Et vraiment, pour le fait de retourner aux sources. Bon courage à toi. Voilà, le son est trop cool. C'est Vikome, Vika. Derrière Africa, quels sont les autres projets de l'artiste ? Il y a plein de projets que vous allez voir au fil du temps. Ok. On va donner le temps au temps. On va donner le temps au temps. Voilà. Mais quand on regarde un peu ton style et tout, est-ce que selon toi, tu peux te définir ? Est-ce que tu es dans un registre, disons, tu fais du danse, tu fais du hip-hop, tu fais de la musique urbaine, tu es dans le rap et tout ? Je ne sais pas trop. Toi-même, comment tu te définis ? Moi, je vais vous surprendre. Ah bon ? Je ne vais pas te donner. Tu n'as pas donné un style particulier. Tu as dit, tu vas vous surprendre quoi ? Oui, à tout moment. Je peux rapper à tout moment. Ok. Les artistes ont toujours un modèle. Ils ont des fans, ils ont des personnes qu'ils apprécient, qu'ils écoutent aussi souvent. Si je te demandais de me donner trois modèles togolais, d'artistes togolais, que tu as pour modèle des gens qui, à une époque, t'ont inspiré, et peut-être avec qui tu auras envie de travailler un jour ? Ah bon ? Des jeunes artistes ? Comme tu veux. Jeunes ou de la vieille école, à toi de voir. Primo, pour parler d'artiste, c'est mon papa, même, il m'inspire. Moftana, c'est un artiste. Ça, il ne commençait pas par là-bas, de faire sortir de la maison. Donc, c'est juste Primo. Primo, il m'inspire beaucoup. J'aime ce qu'il fait. Et puis, dans ces sons, tu sens qu'il laisse un message. Il parle pour l'Afrique. Ok. J'adore aussi Centrenos. Ah, ok. Je kiffe grave aussi Gigado. Ah bon, le jeune Gigado, voilà. Voilà, ça c'est la même génération. Mais, justement, j'allais dire, il n'a cité que des jeunes. Est-ce qu'il pourrait citer des artistes vraiment de la vieille école ? Quels sont ceux de la vieille école, disons 15 ans, 20 ans d'arrière, qui t'inspirent ? Oui, j'adore bien Vodugame. Il allait loin, ça. Vodugame, Pita Solo, si je ne me trompe pas. Mais je vois un peu tes sources. Beaucoup d'inspiration. Encore deux autres ? Il y a aussi Mastapopa. Ah, le gars du camp Landia ? Oui, oui, oui. Il est trop bon aussi. Mastapopa, tu m'as dit récemment, la dernière fois qu'on s'est vu que ton album arrive, j'espère que ça ne va pas traîner comme pour Mike Flame. Ok. Et bon, pourquoi pas King Manson ? King Manson, le papa. Oui, le papa même. Bientôt, c'est son anniversaire et nous voulons également lui rendre hommage dans cette émission. On est en train de discuter avec lui, donc on aura aussi une émission spéciale, Papa King Manson, qui arrive. Et au passage, félicitations à l'artiste parce qu'il vient de finir son hôtel du côté d'Abou Drafo. L'inauguration, c'est dans quelques jours. Je fais partie des invités VIP. Oh, Seigneur ! On va aller manger gratuitement encore. Bon, Dittré, pour nous, l'objectif, c'était de présenter ton nouveau projet en tant que jeune artiste qui commence. Et je profite de cette occasion pour dire merci à Moftana qui a décidé de t'accompagner. Le chemin n'a pas été assez facile quand même. Et c'est saumé d'embûches, c'est un domaine dans lequel il y a les coups, les hauts et les bas. Moi, si je pourrais te donner un conseil de frères et d'amis, je te dirais simplement de ne pas écouter les gens et de te concentrer sur ce que tu veux. Voilà, de faire beaucoup attention à ton producteur parce qu'ils sont rares. Combien d'artistes togolais aujourd'hui n'ont pas de producteur ? Dieu se le sait. La plupart, si tu entends, c'est les mêmes refrains qui reviennent. Ils te disent que c'est de l'autoproduction. Les gens se débrouillent avec leurs moyens de bord. Donc, pour le moment où tu es déjà installé, il ne faut pas commencer à rêver à une diète privée ou bien commencer à réclamer les Range Rover. Si on te donne une moto à un jean déjà de deux, tu peux déjà commencer à ça avec un casque. Surtout, il faut te protéger. Dutri, ça a été un plaisir. Si tu as un message à l'endroit des autres artistes qui nous regardent, quel sera ton message ? C'est de les donner là ce fort, de les dire, de pousser encore, ça va payer. Parce qu'il y a plein de talons, togolais. C'est sûr que tu as déjà eu des scènes, quelques deux, trois, quatre scènes. Quelle a été la scène qui t'a déjà marquée ? Est-ce que tu as déjà fait une bonne scène quelque part que tu gardes en souvenir ? Je pense que c'est un début, il n'y a pas encore de scène en tant que tel. Donc vivement que les musées barrières puissent nous trouver une solution, qu'on puisse te retrouver sur de vraies scènes. On verra bien, pourquoi pas sur la scène du Move Summer, pourquoi pas sur la scène du Togosel Plage. Ça réfléchit, ils sont en projet, on ne sait pas. Au cas où on décide de lever les barrières et de pouvoir nous laisser faire nos événements. Parce qu'en ce moment, à l'Omé, ce qui est un peu triste et dangereux, c'est que le Covid choisit les endroits. Il y a des endroits où il y a des événements, il y a des endroits où il n'y a pas les événements. C'est en fonction au fait de celui qui organise, quoi. J'adore ce pays. Donc, on revient à notre artiste ? Oui, oui, ça c'était juste une parenthèse. D'accord. C'est juste une parenthèse. Détri, est-ce que tu as un autre titre qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore écouté, et que tu peux nous faire un freestyle avant de partir ? Parce que moi, j'aime bien le freestyle. Le freestyle ? Oui. Bon, après, Africa, je vais lancer un drill. Ok. Drill, oui. Vous avez vu le genre de beat que les tontons-fans ont fait ? Oui, oui. Et le dernier ? Oui, le dernier. Ok. Le beat, ça va... Oui. Donc... C'est bon, je suis fatigué, je suis fatigué. Oh, c'est pas facile ce métier-là. Je jouais au beat maker, voilà qu'il va y avoir un tri, parti. C'est bon. Et donc le beat maker souffre comme ça ? Ah, ok. Détri, merci. Un mot de fin ? Je dirais un grand merci à vous, tonton, parce que vous m'aviez promis quelque chose. Non, c'est la famille. Oui. C'est la famille. Je tiens à vous remercier sincèrement. Du fond de cœur, ça fait plaisir. Et je suis très honoureux d'être ici. Je remercie également mon staff. Mon manager, Bedel Fadetti. Bedel Fadetti, un ami de longue date. Ça fait presque 10 ans que je connais ce monsieur. Tonton Bénédie. Maintenant, il a grossi. Tonton Bénédie, mon arrangeur. Je salue également la TDG, MC Cleva. Ok. Ouais, je salue de là-bas. Et à tous ceux qui me soutiennent. Salut à toute la team. Je salue également aux producteurs, à tous ceux qui accompagnent l'artiste Détri. On te raccompagne avec une autre nouvelle sortie, puisque j'ai parlé d'actualité dans cette émission. Elle, c'est Senza, la copine, la préférée de Vanessa. Et elle chante le titre « Evenam ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada